Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je vous dis bonjour en vidéo, d'ailleurs c'est assez spécial. Et on se retrouve aujourd'hui dehors, on change un petit peu de la chambre en mode vlog. On est dans un parc à Nojans, dans le bois de Vincennes, donc c'est peut-être à Vincennes en fait et pas à Nojans. Parce qu'on va essayer une application qui nous permet justement de pouvoir faire des photos dehors. Alors là c'est un petit peu lourd, attendez je vais me mettre bien. Et on va essayer une petite application qui s'appelle Spotair. Parce que souvent nous pour faire nos photos etc. on cherche des endroits où aller. Et on va sur Instagram et tout et on ne trouve pas forcément. Et là il y a une application qui est sortie qui s'appelle Spotair. Je vous mets toutes les images de toute façon sur la vidéo. Et ce qui est cool c'est que c'est une application qui nous permet de trouver des spots dehors. Pour pouvoir nous dire où aller en fonction de ce qu'on souhaite et tout. Donc là on est dans le menu. Alors j'ai mis à Paris parce que j'habite en région parisienne bien sûr. Mais on est sur Paris et on a architecture, symétrie, géométrie etc. Et lorsqu'on clique par exemple sur Garden, vu qu'on est un petit peu dans le truc. Là on voit Place des Vosges, Jardin Saint-Gilles etc. Et on peut voir même également toutes les photos qu'il y a eu à cet endroit là. Et ça c'est assez cool parce que ça peut donner des idées. Et ça c'est vraiment vraiment très très cool. Nous aujourd'hui on va être à un endroit qui est un petit peu différent. Parce qu'on n'est pas allé sur Paris. Donc je vais me mettre au niveau de la petite carte en bas. Faire la géolocalisation. Et là vous allez voir que où nous sommes. Il y a quelques endroits où nous allons faire. Nous allons faire tout un tour entier pour pouvoir voir ce que ça va donner. Et là par exemple on commence avec... Voilà là on est typiquement sur le Jardin Argonomie Tropical. Et là si vous vous mettez juste ici, je vous mettrai avec moi. Hop juste là on voit le spot qui est juste là. Donc c'est très très cool. Et ce qui est cool c'est qu'on peut mettre également nos photos qui sont très très sympas. Et justement pouvoir shooter ici. Donc voilà je ne sais pas shooter. Donc je me suis muni de deux amis à moi qui sont juste là-bas. Alors je vais vous les montrer comme ça vous les voyez. Donc là on est avec Max et Tom. Alors Tom vous l'avez déjà vu qui est juste ici. Vous l'avez déjà vu sur justement la vidéo. Sur une vidéo d'ailleurs. Deux vidéos. Deux vidéos. Là on a Max qui va nous aider aujourd'hui. Parce qu'il a justement un compte Instagram. Et qu'il fait des photos. Donc je vais mettre bien évidemment tous ces liens en description. Et puis il va m'apprendre un petit peu à poser. Parce que je ne sais pas faire. Et puis on va faire ça ensemble. Let's go. C'est parti. Donc on va commencer avec le premier spot que je vous ai montré juste là. J'espère qu'on va faire des trucs stylés. En fait je suis un peu stressé. Je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Parce que c'est un petit peu différent de l'habitude. Mais bon on verra ce que ça donne. Et puis je donne la caméra à Tom. Et puis il gère tout ça. Bon alors on a terminé le premier spot. On va se diriger vers le deuxième. On va essayer. Et puis j'ai une deuxième tenue. Que je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard. Avec un autre spot qu'on voudra. Ils sont bien excités les deux aujourd'hui. C'est pas mal. Et là on trouve des petites pépites. Mais regardez l'homme en action. L'homme en action en train de nous faire des belles photos de ce pissenlit. Quel professionnel. Mais c'est lourd en vrai. Enchanté. Bon. Max est-ce que je pose bien ? C'est déjà un pro. Ça fait même pas une heure qu'on est là. Casse les c*****. C'est incroyable. Même 10 minutes je dirais. C'est dingue. Bon là par contre à la différence de tout à l'heure. On a trouvé. Alors il y a un spot qui est juste là-bas avec la statue. Et un autre qui est par là-bas. Mais on a trouvé un autre avec un pont qui est assez cool. Je vais vous montrer. On a un petit pont qui est vraiment cool le professionnel comment. Ce qu'on a envie de faire sur Spotter c'est de créer un spot justement. Parce que ça peut être cool. Donc on va faire les photos. Et ensuite on le mettra. On essaiera de faire le truc. On essaiera de mettre la photo sur l'application. Et puis ça va être cool. Bon bah c'est parti. Je vais stresser. Et ce qu'il y a de grave bien avec l'application c'est qu'on peut aussi créer des spots. Et ça j'ai trouvé ça grave intéressant parce que ça fait un petit peu un truc communautaire. Et je trouve ça grave cool. Donc lorsqu'on est là-dessus on peut faire partager vos plus beaux spots. Donc on fait continuer. On va dire que c'est celui-ci. On va mettre celui-ci. Prendre un petit peu au hasard. On va l'appeler pont du jardin. On jardin on va l'appeler. Au pire on changera plus tard si il faut. C'est pas grave. Ah bah voilà il est déjà jardin des bambous. Créer un nouveau spot. Et c'est ça qui est grave cool. Alors est-ce que par contre je peux me mettre à un endroit ? J'ai pas l'impression que je suis au bon endroit. Ah voilà. On va se mettre au niveau d'où on est. Et c'est pas forcément simple avec une main je vous l'avoue. On va vraiment le mettre pile à l'endroit. Hop juste là. Merci de patienter le temps que ça te mette la vidéo. Et c'est grave cool je trouve parce que. Quand on est un peu en galère pour trouver des spots etc. Ou même trouver des endroits où faire des photos par rapport à des paires spéciales. Parce que il y a aussi des couleurs qu'on veut chercher etc. Et je trouve ça grave cool. Félicitations votre spot a été envoyé pour le valider. Nous allons vérifier qu'il respecte les conditions d'usage. Et voilà après ça s'est mis en place. Et puis là on va continuer. Il y a les deux BG qui font aussi également des photos. Mais c'est grave cool. Et puis c'est un exercice que je fais pas souvent. Donc ça peut être sympa. Et puis ça m'entraîne un petit peu au vlog. C'est cool. Mais j'ai un petit peu mal au bras j'avoue. En vrai ça fait une dizaine, vingtaine de minutes qu'on est là. Et en vrai l'exercice est vraiment cool. Pour être honnête. L'endroit est cool aussi. De toute façon je vous mettrai tout en description etc. T'étais un peu stressé quand même. Je suis un peu stressé j'avoue. Mais là ça va mieux. Ça commence à aller. Il y a une deuxième tenue. Donc va falloir aussi se déshabiller au niveau de la forêt. Ça va pas être ouf. Mais en vrai je pense que ça peut être un exercice cool. Puis si on peut continuer ça avec plein de vidéos comme ça. Ça pourrait être grave lourd. Et puis après on va partir à un autre spot. Que je vais vous montrer juste après. Qui était sur Spotter. On a un endroit où Spotter nous donne un spot. Juste à la différence c'est que c'est censé être fermé. Donc on fait un peu d'urbex. On fait un peu d'urbex. Ça fait du bien. En vrai c'est stylé. Ça fait un peu peur parce qu'on peut mourir à tout moment. Mais tant pis on va faire les photos en espérant que ça soit stylé. Ça me d'amère jamais mon gars. Il faut savoir ce qu'on veut. Allez let's go. Vive le sac Franprix. C'est parti. Merci. On va demander à Franprix. C'est sympa ici. Ma père. Non ça avait marqué que c'était normal. C'est là un peu celui-là. C'est moi la star. On recule un peu. On avance. Tu vois le soleil une table là ? Faut que ta tête elle soit dans le soleil. Je pense qu'il va reculer. Écoute. Écoute le professionnel. Recule. On n'a pas peur. Recule. Là. Je n'ai pas une super position. Tourne un peu vers la droite de ta tête. Lève. Bon on vient de quitter l'endroit. J'ai changé de tenue. Je vais changer aussi un peu de paire. On va aller à un endroit tout blanc. Assez pur. Ça va être stylé. C'est puré. Et on va y aller. On va voir ce que ça donne. Mais là, c'était vraiment cool. Bon alors là, on est sur l'application parce qu'on cherche justement le sphère avec le truc blanc. Le bâtiment blanc. Je ne sais pas, Max, viens voir. C'est celui-là, regarde Max. C'est lui-là. Pavillon de l'Indochine. Je ne sais pas où. C'est pas là. Mais s'il y a un dôme. Oui mais là, il n'y a pas de dôme. Regarde, c'est ça non ? Ça, c'est ça. Suis les indications de l'application. Bon, on va suivre l'appli. On va voir, mais en tout cas, je me suis... La deuxième, c'est ça en tout cas. Bon, on va aller voir. Bon, malheureusement, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait parce que le truc blanc, il n'existait pas. Du coup, bon, je vais vous enlever parce que vous allez m'agacer. Donc du coup, on va décider de faire quelque chose là, justement ici, avec une allée. J'ai un peu changé de tenue, vous allez voir. Et puis après, on va terminer la vidéo. Et puis c'était très, très cool. Bon, voilà, en tout cas, on a terminé. C'était grave... On ne voit pas, Mac. C'était grave cool à faire. C'était grave cool à faire parce que moi, j'ai un petit peu appris à poser vite fait, moyennement. Et puis, il nous a vachement aidé. Vous pouvez retrouver Tom au Instagram suivant. Ouais, Tom. Bon, c'est tout écrit juste en bas. Et puis là, on a Mac. Il faut que tu fasses ta pub, mec. Va venir me suivre sur le réseau. MGVishoot. Et si vous avez envie de faire des petits shootings, vous me contactez en DM et on s'organise ça. Il fait sa pub, hein. Un photographe de qualité, hein. En tout cas, il a raison parce que c'est très bien ce qu'il a fait. C'est un pote à moi depuis maintenant pas mal de temps, donc ça fait plaisir de partager ça avec des amis. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo et le concept, n'hésitez pas. Tous les liens sont... Putain, vous cassez les... Tous les liens... Partez. Tous les liens sont en description pour télécharger l'application, etc. Je mets tous les liens en description. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501